Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 22 mai. Dernière semaine vraiment du mois de mai, puisque le 29, 30 et 31, il n'y aura aucun aspect planétaire. Donc, comptez que ce que je vais vous dire, c'est en gros sur 10 jours. Alors, dès aujourd'hui, il y a un aspect sextile Soleil-Mars qui va nous donner un regain d'énergie, qui va nous donner l'envie d'avancer, de faire des projets nouveaux. Il est temps de canaliser vos envies et d'aller vers ce qui peut amener la réussite. Mars en Lyon va vous permettre une réalisation personnelle très importante et la puissance pour aller de l'avant. Le 23 mai, c'est-à-dire demain, Mars sera au carré de Jupiter. Les aspects négatifs sur Jupiter sont rarement négatifs. Mais, sachez-le, ils amplifient certains excès. Vous aurez envie d'en découdre, d'avancer. Vous aurez la gagne, vous savez. Mais, peut-être un peu trop. A vous de ne pas aller, comment dirais-je, de prendre trop de risques, d'aller dans des débordements. Par contre, c'est le bon moment pour avoir des initiatives et pour avancer sur vos projets. Plus d'aspects jusqu'au 26 mai. Et là, Vénus sextile Uranus. Un aspect très intéressant qui amène des surprises amoureuses, surprises financières aussi. Vénus est en harmonie, elle est en cancer. Uranus est en taureau. On est dans une période très intéressante. Un transit financier très agréable et positif. Une stimulation de notre envie, de désir et de sexualité. Peut-être de sortir un peu des habitudes. Le 27 mai, c'est le premier quartier de lune en vierge. Soleil Gémeaux, lune en vierge. C'est intéressant, c'est une phase de défi entre la nouvelle lune qu'il y a eu en taureau et la pleine lune qui va être en sagittaire. C'est un point intermédiaire qui va nous permettre d'identifier, de regarder nos projets dans le détail. Et le Gémeaux va pouvoir nous permettre d'avoir des idées nouvelles, d'avancer. Parce que la vierge est beaucoup plus dans le mental. Elle a peur d'avancer. Le Gémeaux va lui donner du courage. C'est une lune, enfin en tout cas un quartier de lune très cérébral, dirigé par Mercure. qui représente le mouvement, l'intellectualisation, le psychisme. Ça peut être une période de perturbation pour certains. Parce que trop de choses en tête. Le 28 mai, dernier aspect de la semaine, c'est le carré Soleil Saturne. C'est une phase très karmique pour les gens. Ceux qui vont être dans une période de crise, qui aura peut-être démarré un petit peu avant, avant le 28. Sachez-le, c'est une période karmique. C'est un moment où vous devez comprendre pourquoi vous êtes en crise. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que vous devez changer ? Occupez-vous de votre santé. La santé va être une priorité à vous de faire un travail sur vous et de vous prendre en main. Autrement, ça va être la cata. Voilà pour les astres. Rien de plus. On va ensuite finir le mois de mai. Mais à mon avis, cette semaine, des tensions quand même. Ou en tout cas, pour certains, encore beaucoup de perturbations. De moments où on est fébrile, triste. Beaucoup d'obstacles. Et si vous avez encore des obstacles, à vous de voir d'où ça vient. Voyons ce que nous disent les oracles. Pour l'oracle symbolique du Mar de Café, c'est le cheval. Le cheval, c'est la liberté. C'est la passion. C'est ce Mars en lion qui nous donne un coup de boost très important. Le cheval représente le Sagittaire qui est le signe opposé du Gémeaux. Peut-être que cet oracle nous annonce déjà la pleine lune en Gémeaux qui va être là la semaine prochaine. Donc, à nous de nous préparer. À nous libérer de ce qui est une entrave à notre liberté. Liberté de penser, de bouger, d'avancer. C'est un moment où on va mettre tout notre cœur dans nos activités. Peut-être dans un projet nouveau. À nous de nous modérer. Parce que n'oublions pas que le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Jupiter en taureau actuellement. Et qui peut exacerber. C'est un peu ce carré Mars-Jupiter. Qui vous donne l'envie d'avancer. Ou vous sentez cette flamme intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Mais qui peut vous faire déborder. Avoir trop grand. Donc, modérez-vous. Une chose après l'autre. Et après, vous ferez grand. Si votre projet fonctionne. Au niveau du taureau. C'est la durée. On est dans le temps. Constance. Continuité. Endurance. Persévérance. C'est peut-être par là où le bas va blesser. Soleil en gémeaux sont très pressés. Très agités. Très perturbés. Très instables. Ils vont un peu dans tous les sens. Mars en Lyon est toujours pressé. Passionné. Il pousse les murs. J'allais dire. Donc, attention. Ceux qui vont réussir. C'est ceux qui tiennent sur la durée. Qui ont de l'endurance. Qui vont pouvoir continuer à avoir des projets de longue haleine. Et qui vont faire ce qu'il faut. Pas à pas. Pierre après pierre. Regardez. Là, c'est la durée. Et là, on nous dit l'horloge. Donc, on nous parle du temps. Sachez-le. Le dieu du temps, c'est Saturne. C'est Chronos. Et là, carré. Soleil, Saturne. Soleil en gémeaux. Saturne en poisson. Où on nous dit. Les épreuves que vous vivez seront des bénédictions. Elles vous enderont à revenir au timing de l'univers. Effectivement, si vous avez dérogé du programme de l'univers. Ça va commencer à coincer. Donc, à vous de vous recadrer. À comprendre pourquoi c'est bloqué. Pourquoi vous avez des épreuves. C'est ce qu'on vous demande. Et là, on a l'horloge. On est dans le temps. Du temps et une réelle volonté d'aboutir. On vous donne le résultat désiré. C'est l'engagement. L'endurance. L'engagement profond dans un projet. À vous d'être complètement ancré. Pour régler vos problématiques. Problématiques de santé. Problématiques financières. Problématiques de professionnels. Problématiques amoureuses. Ça va être beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, on vous demande. Que tout ne se réglera pas d'un coup. Donc, soyez conscient de ce temps. Et voyez-le. Regardez le dernier oracle. On parle encore du temps. Et on vous dit. Faire une pause. Stop. Tout va trop vite. Autour de toi. Assez-toi. Inspire. Expire. Offre-toi ce moment de calme. Et d'introspection. Il est bien évident. Que. Pourquoi on vous demande de faire la pause. Parce qu'effectivement. Tout va vite. Je vous l'ai dit. Vous aurez tendance à vouloir aller vite. Il faut savoir. Écouter le temps. Regarder. Observer les choses qui se mettent en place. Comme un puzzle. Et ne pas vouloir déplacer le temps. Ou en tout cas, sauter les étapes. Donc, posez-vous. Soyez plus observateurs. C'est très important. Le soleil en gémeaux a tendance à accélérer la cadence. Mars en lion aussi. Et on a tendance à être pressé de tout. A vouloir en découdre. Et c'est ce que nous disait l'oracle du mar de café. Magique du mar de café. Qui avec le cheval accélère la cadence. Nous allons regarder maintenant. Signe par signe. Ce que les oracles ont à nous dire. Allez, bélier et ascendant bélier. Oh là là. C'est ce crocodile. Ennemis, violence, conflit. C'est de l'agression. Mars en lion va exacerber votre nature rebelle. Violente. Guerrière. Donc, attention aux colères que vous n'allez pas contrôler. Qui peuvent faire des dégâts tout autour de vous. L'approche. Avancée. Accueil chaleureux. Conditions prospères. Influence accrue. Optimiste. Détente. Venu. Bien évidemment que Mars en lion va amener aussi votre révolution vers le haut. Il faut savoir que Jupiter en taureau est positionné dans votre maison 2. Qui est la maison des finances. La maison de tout ce qui est immobilier. Achat immobilier. Vente immobilière. Vous êtes dans une phase de construction. C'est la deuxième étape de vos 12 années. Donc, on est dans la deuxième année. Où là maintenant, vous devez avancer avec certitude. Et on vous dit que ce mois-ci. Cette semaine en tout cas. Est une semaine importante. Attention au débordement justement de Mars. Le taureau. Et ascendant taureau. C'est le couteau, le poignard. C'est la trahison. La rupture. C'est le moment de régler certaines choses. Avec vous. Avec les autres. De couper les liens toxiques. Le taureau. N'a pas vraiment beaucoup d'aspects. Attendez que je regarde. Il y a un sextile. Ah oui. Il y a le carré Mars-Jupiter. Bien entendu. Qui n'est pas si négatif que ça. Mais qui malgré tout. Peut vous faire voir. Qu'il y a des problématiques dans votre entourage. Si vous piquez une grosse colère cette semaine. Regardez pourquoi. Regardez avec qui. Et sachez couper. Régler. Vous pourriez être trahi aussi cette semaine. Donc ça c'est très ennuyeux. Regardez. L'abysse. Danger. Engloutissement. Caractère imprévisible. Condition hasardeuse. Sentiment obscur. Insécurité. Insécurité. Le taureau a besoin de sécurité. Confrontation à la peur. Courage. C'est une semaine un peu difficile. Pour les taureaux. Et ascendants taureaux. Par rapport à ce carré. Le sextile. Vénus. Uranus. Est plutôt très favorable. Mais certains taureaux. Et ascendants taureaux. Vont vivre une chute. Une descente aux enfers. A vous de voir. D'où ça vient. Et pourquoi vous le vivez. Gémeaux. Alors c'est votre période. C'est la tortue. La tortue. C'est la lenteur. C'est tout ce que vous détestez. Parce que lorsque le soleil est en gémeaux. C'est le mouvement. C'est j'avance. C'est je suis pressé. Dépression. Pour certains gémeaux. On va être dans une période d'épreuve. Où tout va être ralenti. Parce qu'on sera dans une période psychologique difficile. Donc. Dites-vous que si tout va lentement. C'est aussi que peut-être votre mental n'est pas bon. A vous de voir. Qu'est-ce qui pêche cette semaine. Le carré. Soleil lune. C'est-à-dire le. Le quartier de lune en vierge. Va vous montrer. Ce qui ne va pas dans votre vie. Et ce que peut-être vous devez régler. Le joyeux. Bonheur. Ravissement. Interaction. Bonne volonté. Franche communication. Persuasion amicale. Expression de soi. C'est le gémeaux. C'est aussi pour certains gémeaux. Ce soleil qui est rentré dans votre signe. Qui va vous donner le sourire. Pour d'autres. Ils ne sont pas sortis encore de la lenteur. De la phase. Où les planètes en taureau. Sont dans votre maison 12. Et Jupiter est dans votre maison 12. Donc il y a avec ce carré Mars en lion. Jupiter en taureau. Oui c'est ça. Une volonté d'avancer. Et que ça coince. Ça peut être très compliqué pour vous. Donc. Ça c'est pour certains. Pour d'autres. Vous allez être libérés de cette période. Joyeuse. Bon. C'est juste le temps qui n'est pas beau. Mais si en plus il faisait soleil. Ça serait le top. Cancer. C'est la femme. C'est la féminité. C'est le cancer. En tout cas pour les femmes. Ça amène le côté très féminin. Vous êtes dans une période plutôt en accord avec vous. Vénus est dans votre signe. Donc. Vous êtes dans une période féminine. Amoureuse. De beauté. Vous allez prendre soin de vous. C'est une semaine intéressante avec ce sextile à Uranus. Donc. Tout peut arriver. Les limites. Autodiscipline. Pratique. Respect de soins. Transpection. Entraînement. La patience. Accumulation d'énergie. Rituel. Maturité. Les planètes en gémeaux sont positionnées dans votre maison 12. Donc. Mettre certains cancers et ascendants en cancer. A l'épreuve. Il ne faut pas l'oublier. Le carré. Saturne-soleil. Saturne est en poisson. Est en harmonie avec le cancer. Mais peut amener des épreuves personnelles. Or. Peut-être. Avez-vous une problématique avec une femme. Une mère. Une patronne. Une grand-mère. Votre fille. Votre femme. Si vous êtes cancer. Ou ascendant en cancer. Donc. C'est une semaine. Où il va falloir dénouer des nœuds. Qui sont là. Et qui sont karmiques. Que vous devez régler. Lion. C'est les fleurs. Le printemps. La réalisation de vos voeux. L'abondance. C'est ce Jupiter en taureau. Malgré qu'il ne soit pas en harmonie avec le lion. Effectivement. Il va faire un carré. Mars. Jupiter. Maintenant. Il y a des lions. Qui ont besoin de cette énergie de combat. Pour pouvoir se dépasser. Pour pouvoir régler certaines problématiques. C'est plutôt. Vous êtes plutôt dans des bons aspects. Je vous l'ai dit. C'est un aspect négatif. Si vous êtes dans la destruction. Mais autrement. C'est une énergie qui va vous faire dépasser les obstacles. Avant l'accomplissement. Incertitude. Doute et hésitation. Perde de confiance. Condition instable. Extrême vigilance. Discorde. Vous pouvez être dans une phase. Où. Pour une fois. Vous craignez. De sauter le pas. La peur d'y aller. Vous dire. Et est-ce que ça va marcher. Est-ce que vraiment. J'ai les cartes en main. C'est vrai que les planètes en taureau. Vous fragilisent. Elles ne sont pas très en harmonie. Avec votre signe. Mais. Ce carré. N'est pas obligatoirement très négatif. Et ce Mars en lion. Vous permet. De rayonner. Et d'aller. D'utiliser tous vos talents. Pour pouvoir réaliser. Ce que vous voulez. Donc. Ayez confiance en vous. Vierge. Ah ben c'est super ça. C'est ce Jupiter en taureau. C'est l'abondance. La prospérité. Vous avez une semaine. J'allais dire riche. Ou en tout cas. Vous avez des rentrées financières. Très importantes. Vous allez avoir un accroissement de clientèle. On est dans une bonne phase. Ce Jupiter en taureau. Est très favorable pour vous. Cette nouvelle lune. Enfin. Ce n'est pas une nouvelle lune. Ce quartier de lune. En vierge. Ce carré. Soleil. Lune. C'est un quartier. Vous amène peut-être. A avoir plus de discernement. A sortir de votre zone de confort. Et il semblerait que. Ça ne fonctionne pas si mal. L'attente. Persévérance. Attention portée à l'essentiel. Retenue. Contentement. Modération. Rhythme juste. Bien sûr que tout ne va pas exploser. Mais. C'est vrai que la vierge peut être très patiente. Sauf celles qui ont beaucoup de lions. Sont très impatientes. Mais vous allez savoir. Avec munitie. Avancée. Mettre un pied après l'autre. Un puzzle après l'autre. Donc. Vous êtes sur la voie de la construction. Et de la réalisation. Balance. C'est l'écureuil. C'est l'épargne. C'est prévoir. Prévoir. C'est compliqué. Chez les balances. Elles sont dépensières. Mais il va falloir que vous travailliez. Parce qu'avec un soleil en gémeaux. Vous aurez envie de vous éclater. De vous amuser. De sortir. De dépenser. Et pourtant. On vous dit. Attention. Attention. Donc. Soyez prévoyant. Et prévoyante. Parce que vous pourriez rentrer dans une période un peu austère. Ou problématique. A vous de faire très attention. La révolution. Transformation. Changement radical. Abandon de ce qui est vieux. Pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Mars en lion va vous aider à avancer. Il va falloir. Alors. Mars en lion. C'est à la fois cette puissance intérieure. Créative. Qui va vous aider. A prendre le taureau par les cornes. Mais c'est aussi. Un moment. Où vous allez être beaucoup plus guerrier et guerrière. Et très en harmonie avec la balance. Ce lion. C'est vrai que vous n'êtes pas un guerrier ou une guerrière. Mais là. Il va falloir un peu vous battre. Et donner un coup de collier. C'est le seul moyen pour avancer. Donc cette semaine. Des décisions à prendre importantes. Scorpion. C'est les blés. C'est je récolte ce que j'ai semé. C'est un moment d'engrangement. Vous avez une semaine très favorable. Et très fluctueuse. N'oubliez pas que toutes les planètes en taureau. Jupiter et Uranus sont positionnées dans votre maison 7. Peut amener des bouleversements très importants. Une très belle association. Un couple. Mais les blés. C'est la récolte de tout ce que vous avez mis en place depuis des mois et des mois. Votre patience est récompensée. C'est ça qu'il faut voir. La suite. Loyauté. Adaptabilité. Coopération. Confiance. Fiabilité. Sensibilité aux autres. Les scorpions sont hyper intuitifs. Ils ont une hypersensibilité. Ne croyez pas qu'ils se foutent des autres. C'est des gens qui ressentent tout en décuplé. Service. Abstention de conseil. Vous êtes dans une période de sagesse. J'ai envie de vous dire. Saturne qui est en poisson. Vous calme. Et vous amène à avoir une vision beaucoup plus sereine. Karmique j'allais dire. De votre destinée. Et donc vous saurez mettre les choses petit à petit en place. Allez. Sagittaire. La baleine. Qui me fait penser beaucoup au cancer. Protectrice. Opulence. La baleine représente les grosses rentrées financières. Les gros voyages que vous allez être amené à faire. Les sagittaires. Elles sont sagittaires. Les voyages. C'est un moment où vous pouvez penser à partir en voyage. À préparer un long voyage. Un voyage souvent par la mer avec la baleine. Ça peut être une croisière. Comme ça peut être un voyage où vous traversez les mers. Donc c'est un moment de réflexion. Soit pour cet été. Soit pour un petit peu plus tard. C'est un moment aussi où vous pensez argent. Vous pensez accumuler. Comment dire. Économiser. Ce qui n'est pas très sagittaire. Puisqu'ils aiment le plaisir. Ils aiment dépenser. Donc on est dans cette phase. Et Mars en Lyon vous aide à aller de l'avant. C'est plutôt très favorable. Très positif pour vous. La communauté. Les sagittaires ont un côté. Ils ont besoin d'avoir. Comment dire. De prendre à leur acquis une cause. Ils sont comme le verso. Ils ont besoin d'être utiles sur cette terre. La vierge est comme ça aussi. Et le verso. Ce sont gentillesse. Respect mutuel. Ce sont des gens en principe gentils. Qui aiment les autres. Qui aiment découvrir les autres. Qui aiment s'amuser. Ils aiment l'interaction. Interdépendance. Accord. Lien à renforcer. Le soleil en gémeaux. Il est très en harmonie avec vous. Il est positionné en sept. Mais il va vous pousser à rencontrer du monde. A vous reconnecter aux autres. Et c'est ça qui est intéressant. Capricorne. Et ascendant Capricorne. C'est la bougie. C'est les prières. C'est vos défunts qui veillent sur vous. Faites attention. La bougie elle est fragile quand même. Mais c'est une très belle connexion aux autres. Jupiter en taureau est en harmonie avec vous. Uranus aussi. Saturne en poisson est en harmonie avec vous aussi. Il est positionné dans votre maison 11. Qui est une connexion à vos défunts. Et vous allez peut-être le ressentir encore plus cette semaine. Voyez si vous avez des épreuves. Ça sera intéressant de voir pourquoi vous vivez certaines épreuves. Regardez. La stagnation. Donc il faut vous attendre cette semaine à certains obstacles, à certaines choses. A vous de vous poser les bonnes questions. Il y a une notion avec Saturne qui est quand même votre planète. En dans le signe du poisson. Qui vous montre quand même que vous êtes dans une épreuve très particulière, karmique. Et que vous devez dénouer quelque chose. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation. Attention. Soyez méfiants aux décisions que vous pourrez prendre. Moi j'ai envie de vous dire d'attendre plus tôt la semaine prochaine. Ça sera mieux. Verseau. Les mains. Je trouve que les mains représentent vraiment le gémot. Le gémot. Le verso pardon. Ils représentent vraiment le... Puisque les mains représentent la fraternité. Et le verso est dirigé par la fraternité. Donc vous êtes dans une semaine liée à la fraternité. L'humanisme. Peut-être faites partie d'une association humaniste. C'est un accord aussi. C'est je signe un accord. Je serre la main. A une époque on avait besoin que de se serrer la main pour ça. C'est une réconciliation. C'est on se réconcilie avec quelqu'un. On signe un beau contrat. C'est quelque chose de très intéressant. Ça peut être aussi une signature de contrat avec quelqu'un qu'on codait. Qu'on a retrouvé. Éclatement. Impermanence. Effondrement. Détérioration. Séparation. Abandon. Capitulation. Élimination de ce qui est vieux. Et ce qui est mort. Il peut y avoir quelque chose qui se termine. Qui se clôture dans votre vie cette semaine. Quelque chose qui s'effondre. A vous de voir. Il ne faut pas oublier que Pluton est dans votre signe. Alors il touche surtout les premiers des camps. En tout cas ceux du 21. 21-22 on va dire. Il rayonne sur 8 degrés. Donc ceux qui ont leur soleil à 8 degrés. Ou 7 degrés. Ou 6 degrés. Etc. Le ressentent encore. Ça amène une transformation profonde. De votre environnement. Peut-être le deuil de quelqu'un dans la famille. Qui part. Qui est en train de partir. Vous êtes peut-être dans cette phase là. Allez poisson. C'est l'homme. L'homme représente la force masculine. La puissance c'est Mars. Mars en lion. Alors c'est la masculinité dans toute sa splendeur. C'est qui est complètement l'opposé du poisson. Qui est plutôt féminin. Et là on est dans une phase plus sexuelle. Une phase de je veux. Je vais faire ce qu'il faut. Le poisson est beaucoup plus en l'attente. Dans la contemplation. Il est artiste. Il est imaginatif. Mars en lion. Il agit. Il a fini de réfléchir. Et il bouge. Donc vous êtes dans une semaine. Où vous allez beaucoup bouger. Beaucoup prendre des décisions. Ce qui est intéressant. Parce que ça veut dire que vous avez beaucoup cogité avant. Peut-être que cette semaine. Vous allez être préoccupé par un homme. Une rencontre amoureuse. Votre mari. Votre père. Votre fils. S'il est grand. Donc c'est un homme qui va peut-être. Être dans vos préoccupations personnelles. Regardez pour vous. La grâce. Je trouve que ça correspond bien au poisson. Élégance. Mise en évidence. Alors vous êtes dans une période de beauté. Malgré que Saturne soit plutôt limitatif. Et destructeur. Vénus est en cancer. Elle est en harmonie complètement avec votre signe. Avec un sextile à Uranus. En taureau. Le taureau est en harmonie avec votre signe. Vous pourriez soit prendre des décisions radicales pour vous. Votre beauté. Faire un régime du sport. Vous prendre en main. D'un coup vous n'allez pas savoir pourquoi c'est décidé. Faire une rencontre qui va vous donner l'envie aussi. Donc on est dans l'amour. Dans la beauté. Dans l'artistique. Dans le créatif. Ce sextile Vénus Uranus est parfait pour vous. Reflet de l'intérieur. Vanité. Charisme. Expression de soi. Je trouve que c'est une semaine très créative pour vous. Regardez ce qui va se passer autour du 26 mai. Puisque c'est le moment où il y a l'aspect planétaire. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Et puis je vous dis à très bientôt. Je suis en train de faire les guidances du mois. J'ai mis en ligne le cancer. Je vais m'occuper du lion. Etc. Etc. Pour une fois je suis un peu en avance. Donc c'est pas du luxe. Mais je vais essayer de ne pas me mettre en retard. Je vous embrasse.